Hey, salut salut à toi, ici Niquez, bienvenue dans ce huitième épisode de mon challenge de 32 semaines pour apprendre à nous aimer et à transformer positivement nos vies en s'appuyant sur la philosophie de l'auteur Louise Hay. Alors, petite précision, je pense que tu vas l'entendre, désolée pour le bruit de fond, il y a mon voisin qui a décidé d'utiliser son souffleur, si j'attends qu'il termine, je ne vais pas commencer. Donc désolée pour ça, et on continue si tu veux bien. Et donc, ce huitième épisode marque la fin de la première phase dans la progression pédagogique que j'avais choisie pour ce challenge. C'est donc la phase de la compréhension, donc comprendre les principes et les outils fondamentaux de la philosophie Louise Hay pour transformer sa vie. Donc ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui nous fassions une espèce de petit bilan, un point d'étape, pour récapituler tout ce que nous avons vu à travers les sept premiers épisodes de ce challenge. Je vous partagerai également à quel point, enfin comment j'ai vécu cette aventure jusque-là, et quels bénéfices surtout j'en ai tiré. Et puis nous verrons qu'est-ce qu'on va faire après, quelle sera la prochaine étape pour continuer à avancer avec la philosophie Louise Hay à travers les prochains épisodes. Donc si ce programme te convient, on est parti ! Donc pour comprendre la philosophie Louise Hay, on a vu ensemble quatre principes clés, et on a vu également trois outils fondamentaux pour réussir à mettre en œuvre, à mettre en application ces principes. Le premier principe fondamental dans la philosophie Louise Hay, c'est de prendre la décision de changer. Et ça, nous l'avons vu dès l'épisode numéro 1. On a vraiment commencé par ça, puisque l'épisode numéro 1 a pour titre « Ton bonheur ne dépend que de toi ». Dans cet épisode, nous avons donc pris conscience de notre rapport au bonheur. Et j'ai proposé trois grandes catégories, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y avait les résignés, les stressés et les conscients. Donc trois grandes catégories que correspondent à trois visions du bonheur. Trois façons différentes d'appréhender et de vivre ou de ne pas vivre le bonheur au quotidien. Et j'ai proposé un petit test pour te permettre de faire le point, de savoir où tu en es aujourd'hui dans ton rapport au bonheur. Parce que cette première prise de conscience te permet de reprendre ta responsabilité sur ta vie et de faire un pas de plus pour choisir de t'ouvrir, de t'autoriser à être heureux ou heureuse davantage au présent, ici et maintenant. Et dans l'exercice pratique de cet épisode, nous avons vu comment poser concrètement l'intention de changer pour cultiver notre bonheur comme on cultiverait notre jardin. Un peu comme le fait d'ailleurs mon voisin en ce moment. Donc cultiver notre bonheur à travers quatre phases toutes simples qu'on a vues, premièrement la préparation, la plantation des bonnes graines, l'entretien et le désherbage pour éliminer les schémas de pensée qui nous coupent de notre bonheur et la fertilisation que je te propose notamment à travers ces 32 semaines. Donc tout ça, c'est ce que nous avons vu dans l'épisode numéro 1. Le deuxième principe clé dans la philosophie Louise Hay, c'est le fait de sélectionner avec soin et de façon consciente les pensées et les croyances que nous choisissons de nourrir et d'entretenir. Et ça, nous l'avons vu avec l'épisode numéro 2 qui s'intitule « Mieux comprendre la pensée positive Louise Hay ». Dans cet épisode, j'ai donc partagé cinq clés pour nous permettre d'entretenir un état d'esprit qui soit utile, un état d'esprit aidant au quotidien. Et j'ai notamment proposé une courte méditation guidée de cinq minutes pour nous permettre d'ancrer la pensée positive Louise Hay dans notre routine du matin et pour démarrer la journée dans une belle énergie. Cette méditation guidée est notamment téléchargeable au format MP2 parmi les bonus de ce challenge. Le troisième principe clé dans la philosophie Louise Hay, c'est bien évidemment l'amour de soi. Donc, s'aimer soi-même inconditionnellement. Et nous avons traité de ce formidable sujet dans l'épisode numéro 3 de ce challenge qui s'intitule « 7 clés pour développer l'amour de soi ». Nous avons clarifié ce qu'est l'amour de soi et pourquoi c'est une notion importante, voire capitale, pour s'épanouir pleinement et vivre le bonheur au quotidien. Nous avons abordé également les différences entre l'amour de soi, l'estime de soi, l'amour propre, pour bien distinguer ces différentes notions. Et puis, je vous ai présenté en détail les 7 clés pour nourrir l'amour de soi au quotidien. Donc, dans la partie exercice pratique de cet épisode, je vous ai proposé deux exercices. Premièrement, le test pour connaître son niveau d'estime de soi basé sur l'échelle de l'estime de soi de Marshall Rosenberg. Et deuxièmement, l'exercice des actes d'amour envers soi-même en se basant sur les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Donc, tout cela est à retrouver dans l'épisode numéro 3 et dans ses différents bonus. Et enfin, le quatrième principe clé dans la philosophie Louise Hay, c'est la loi de l'attraction. Et nous avons traité de ce sujet vraiment en profondeur dans l'épisode numéro 7 du challenge qui s'intitule « Qu'est-ce que la loi de l'attraction et comment l'activer dans sa vie ? » Nous avons donc vu les fondements scientifiques qui permettent d'expliquer la loi de l'attraction à ce jour. Je vous ai partagé le témoignage de 13 célébrités et experts qui ont appris à manifester ce qu'ils désirent vraiment dans leur vie grâce à la loi de l'attraction. Et puis, je vous ai présenté de façon très détaillée les 12 secrets pour activer la loi de l'attraction de façon consciente dans notre vie. Et tout ça, c'est à retrouver donc dans l'épisode numéro 7 du challenge. Et pour réussir à mettre en pratique ces principes clés au quotidien, Louise Hay recommande trois outils très simples. L'outil principal pour transformer sa vie grâce à la philosophie de Louise Hay, ce sont les affirmations positives. Elle recommande vraiment de pratiquer les affirmations positives tous les jours. Les affirmations constituent donc la base de la philosophie Louise Hay et c'est le meilleur moyen pour apprendre à nous parler à nous-mêmes avec amour et bienveillance, pour penser plus positivement et pour manifester ce que nous voulons vraiment dans notre vie. Et nous avons traité de ce sujet dans l'épisode numéro 4 du challenge qui s'intitule comment pratiquer les affirmations positives et transformer sa vie. Donc nous avons vu ce que sont vraiment les affirmations positives, qu'est-ce qui les empêche de fonctionner le plus souvent et quel est le secret pour les pratiquer efficacement. Et dans la partie exercice pratique de cet épisode, je vous ai proposé quatre étapes pour s'entraîner à pratiquer les affirmations positives au quotidien. Premièrement, identifier nos pensées et nos croyances négatives dès qu'elles surgiennent. Deuxièmement, transformer le négatif en positif comme de vrais alchimistes. Formuler et s'imprégner au maximum de ces affirmations que j'ai appelées affirmations antidotes. Et enfin, lâcher prise et prendre simplement plaisir à vivre le bonheur ici et maintenant. Donc tout ça, tu peux le retrouver dans l'épisode numéro 4. Bon, maintenant c'est la pluie et même l'orage, j'en dirais, qui a chassé mon voisin et son souffleur. Le son ne sera pas meilleur, mais on reste perturbable et on continue notre vidéo. Le deuxième outil pour transformer sa vie grâce à la philosophie Louise Hay, c'est la visualisation créatrice. Et nous avons traité de ce sujet sous une forme un peu particulière dans l'épisode numéro 5, la technique du tableau de visualisation créatrice pour transformer sa vie. Donc nous nous sommes appuyés sur les travaux de l'auteur Shakti Gawain, qui est spécialiste du sujet, pour voir qu'est-ce que la visualisation créatrice et comment faire une bonne visualisation. J'ai partagé les cinq étapes à suivre pour créer efficacement son vision board, son tableau de visualisation créatrice. Et pour celles et ceux qui, comme moi, préfèrent un vision board au format numérique, j'ai proposé quatre solutions assez originales pour créer un vision board en ligne. Donc que ce soit sur ordinateur ou sur smartphone. Et nous avons utilisé pour cela des services en ligne, des applications gratuites telles que Instagram, Pinterest, Canva, Trello, etc. Donc tu peux retrouver tout cela dans la vidéo de l'épisode numéro 5. Et enfin, le dernier outil fondamental pour appliquer les principes clés de la philosophie Louise Hay au quotidien, c'est la relaxation respiratoire. Et nous avons traité de ce sujet dans l'épisode numéro 6 du challenge, qui s'intitule « L'art de la relaxation respiratoire pour améliorer sa vie ». Nous avons donc vu le principe de la respiration et l'impact négatif du stress sur notre respiration. Nous avons vu également les bienfaits offerts par la relaxation respiratoire et les trois grands types de respiration contrôlée qui permettent d'atteindre cet état de relaxation par la respiration. Et dans la partie exercice pratique de cet épisode, j'ai partagé un guide, un exercice en fait, un exercice de respiration guidée pour développer l'amour de soi. Donc cet exercice propose quelques minutes de respiration en pleine conscience, puis cinq minutes de cohérence cardiaque. Et ce guide respiratoire, là encore, est téléchargeable au format MP2 parmi les bonus de ce challenge. Donc comme tu le vois, ces sept premiers épisodes ont vraiment été très 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 riches. J'espère que tu les as appréciés et qu'ils t'ont aidé très concrètement dans ton travail sur toi-même. On a abordé des sujets importants qui, à eux seuls, peuvent vraiment suffire à transformer positivement sa vie grâce à la philosophie Louise Hay. J'ai personnellement beaucoup appris, beaucoup grandi en réalisant ces épisodes. Donc justement, je vais te partager très rapidement mon retour d'expérience sur tout ça et quels enseignements, quels bénéfices j'en ai tirés. En fait, comme je le disais dans l'épisode de présentation de ce challenge sur 32 semaines, cette belle aventure représente pour moi trois défis de taille. Et le premier de ces défis, c'est celui de la régularité. Ça a toujours été compliqué pour moi de tenir le rythme, de réussir en fait à être régulière dans la création de contenu pour mon activité professionnelle. Alors que là, je dois dire que je me surprends assez agréablement puisque je constate, je prends plaisir à constater que mon processus de création s'améliore. Je crée avec de plus en plus de fluidité et donc je parviens de mieux en mieux à tenir le rythme. Et donc, depuis le démarrage du challenge, j'ai réussi à publier chaque semaine, depuis huit semaines maintenant, à la fois un article de blog chaque vendredi, qui en plus dépasse très largement à chaque fois les 1500 mots. Alors que j'essaie d'être plutôt synthétique, mais bon, il faut croire que j'ai des choses à dire. En complément, je publie une vidéo YouTube, comme celle que tu es en train de regarder. Et en plus, je crée quasiment à chaque fois des bonus qui sont téléchargeables gratuitement via la newsletter mensuelle que j'envoie sur ma liste privée. Donc, autant dire avec tout ça que c'est énorme. Et donc, sur ça, j'avoue être plutôt fière de moi. Et ce premier défi de la régularité dans la création de mon... Enfin, en tout cas, dans l'optimisation de mon processus de création de contenu, ça, c'est vraiment en passe d'être relevé. Mon deuxième défi était celui de me libérer de mes propres schémas mentaux limitants. Et bien, là encore, j'avoue que je suis déjà assez agréablement surprise. En fait, avant de vous être utile à vous, en tout cas, je l'espère, ce challenge me fait le plus grand bien à moi-même. Parce qu'il m'aide à reprendre contact et à m'imprégner littéralement de tous ces principes clés, de tous ces outils fondamentaux de la philosophie Louise Hay. Et ça, ça fait un bien fou. Puisque pour vous transmettre ce contenu et pour lui donner une certaine cohérence, un enchaînement logique et pédagogique, je suis obligée de creuser, d'approfondir davantage les notions que lorsque je les travaillais uniquement pour mon développement personnel. Et donc, on voit à quel point l'une des meilleures manières d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Et ça, c'est très puissant. Et donc, grâce à ce challenge, j'ai recommencé à pratiquer la philosophie Louise Hay tous les jours. Et ça, dès le matin, puisque je commence avec la méditation guidée que je vous ai proposée. Et en particulier sur la loi de l'attraction, j'ai vraiment eu des déclics. Et je me suis dit, mais mince, pour être correcte, mince, niquaise, ça fait dix ans que tu connais ça et que tu ne pratiques pas, tu ne mets pas en application suffisamment. Et c'est ça l'important, en fait. C'est la mise en application. Donc, avec ce challenge, j'ai vraiment l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Et c'est vraiment impressionnant de voir les effets positifs d'une vraie pratique quotidienne de cette philosophie. Et ce n'est que le début. Et le troisième défi était celui de la communauté. Réussir à fédérer une vraie communauté naissante, mais une communauté active, autour de jechoisilaréussite.fr et autour de ce challenge. Alors, sur ce défi, je t'avoue que je ne sais pas trop où on en est. Je n'ai pas pris le temps de comparer à quel point on en était au début du challenge, en termes d'abonnés ou d'inscrits, et à quel point on en est aujourd'hui. Nous y reviendrons peut-être dans un prochain bilan intermédiaire, ou peut-être à la fin. Mais je sais que vous êtes là. Je vois vos likes, vos partages, vos commentaires. Et ça, ça fait plaisir. Donc, merci beaucoup d'être là, de participer à cette belle aventure. Et puis, je vous invite à vous manifester encore plus, notamment dans les commentaires, en posant vos questions, en partageant vos retours d'expérience, et peut-être vos difficultés dans la mise en pratique de cette philosophie Louise Hay. Et donc, bien entendu, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va démarrer dès le prochain épisode, donc l'épisode numéro 9, la deuxième phase de ce challenge sur la philosophie de l'auteur Louise Hay. Il s'agira donc de la phase de nettoyage et de libération des différents points de blocage. Donc, nettoyer les anciens schémas mentaux qui nous empêchent de nous aimer pleinement sur certains points. Et donc, qui nous empêchent de vivre notre best life, notre meilleure vie, de manifester ce que nous voulons vraiment dans notre vie. Nous apprendrons donc à identifier les points de crispation, les points de blocage dans l'application de ces principes et outils de base. Et nous verrons ce que propose Louise Hay pour nous permettre de nous libérer de ces résistances et blocages. Donc, ce sera là encore un challenge pour moi pour trouver comment transmettre cela au mieux. Donc, je compte sur votre participation, vos retours pour co-construire avec vous ces prochains épisodes. L'idée est vraiment que ces épisodes nous fassent encore plus de bien à nous tous dans ce processus d'amour de soi et d'épanouissement. Et voilà, j'espère que ce bilan suite à la première phase de ce challenge t'a inspiré et t'a permis d'avoir une vision globale de là où nous en sommes aujourd'hui. Si ce n'est pas encore le cas, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à t'inscrire aussi sur la liste privée pour ne rien rater. Like, commente, partage cette vidéo autour de toi. Et je te dis à très très vite pour l'épisode numéro 9 de cette série. Ciao ! Sous-titrage ST' 501